Alors bonjour à tous aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle émission de parcours de vie cette fois ci un petit peu décentralisé par rapport au Beaujolais classique nous sommes à Genève aujourd'hui avec une personnalité au parcours extrêmement atypique alors on va pas revenir sur l'intégralité de sa vie mais simplement sur un pan qui est son pan on va dire antiquisant alors c'est Manuel Grandjean bonjour Manuel oui bonjour Olivier alors toi tu es directeur adjoint du DIP de Genève c'est à dire l'équivalent de l'éducation nationale mais ça marche par canton ici en fait je suis directeur d'un service qui s'occupe des médias pour l'enseignement donc l'utilisation des médias pour l'enseignement que ce soit les médias traditionnels l'audiovisuel ou l'informatique ça permet beaucoup de choses parce que finalement ça permet la médiation dans plein de domaines et notamment aussi les langues anciennes et la culture latine ok aujourd'hui on a la chance d'être au lac de Genève avec de la musique enfin c'est vraiment quelque chose de très très beau en fait et Manuel toi dans ce lac de Genève et autour de Genève tu as fondé une association et un restaurant qui s'appelle Nunc Est Bibendum qui traite de la cuisine antique alors on va en toucher un mot là mais on y reviendra justement après sur une fois qu'on aura fait tout le parcours alors qu'est-ce que c'est exactement et comment ça se passe comment t'en es arrivé à ça en fait ? alors comment ça se passe c'est une association qui explore la cuisine antique principalement mais aussi tout ce qui concerne la convivialité autour d'une table donc ça peut être le jeu ça peut être la conversation latine ça peut être toutes sortes d'aspects je dirais de convivialité de commensalité et puis on a actuellement un partenariat avec un restaurant qui incarne je dirais le résultat de nos recherches et qui propose au jour le jour aux gens qui vont manger là-bas des plats romains voilà c'est l'originalité d'arriver à faire toute la chaîne je dirais de la recherche à partir des textes antiques jusqu'à proposer à tout le monde dans un quartier populaire des repas romains c'est top et c'est très atypique j'aime beaucoup en plus il y a une recherche archéo qui est énorme sur ça je t'ai vu travailler là-dessus mais cette recherche archéologique elle remonte à tout petit parce que je sais que tu es fasciné par l'antiquité enfin par plein de choses on est d'accord mais particulièrement par l'antiquité et toi dans l'enfance ça remonte à quoi ou comment cet amour pour l'inconditionnel pour l'antiquité ? alors bon ça remonte à l'enfance je pense que tous les enfants ont des rêves autour de l'antiquité qui viennent de différentes sources notamment la bande dessinée j'étais un grand lecteur d'Alix par exemple d'Astérix aussi même si c'est plus loin voilà donc là il y a un rêve je pense qui est partagé par beaucoup d'enfants certains perdent ce rêve moi j'ai gardé ce rêve d'enfant donc après j'ai fait des études classiques latin grec et même hébreu formidable donc voilà donc ça a été un peu plus loin et puis j'ai ensuite été pendant 17 ans journaliste dans la presse écrite la tribune de Genève ? non le courrier de Genève qui est un petit quotidien genevois alternatif mais extrêmement libre donc qui avait je dirais une liberté de parole phénoménale qui ne dépend pas de la publicité comme la plupart des journaux en France comme en Suisse et puis voilà donc c'était une période absolument fabuleuse parce que on pouvait faire un métier de journalisme vraiment sans concession sans voilà la liberté c'est quelque chose auquel on est tous les deux très attachés et je pense que effectivement tout ce que tu mènes aujourd'hui sur les différents projets d'archéologie et d'éducation nationale tu as besoin d'avoir une certaine liberté pour arriver à mener tout ce monde là sur des projets extrêmement ambitieux la liberté permet de réaliser les rêves autrement c'est compliqué c'est compliqué tu m'étonnes Manuel toi petit il y a un truc que tu me racontais qui est quand même hyper fascinant c'est ce moment là où tu as des sentiagues tu dois être au lycée enfin chez vous c'est pas pareil les degrés scolaires c'est compliqué de faire la jonction mais en gros j'avais 14 ans on va dire et puis bon ben pétri de cette passion de l'antiquité et je me suis mis dans la tête de reconstituer une armure de légionnaire romain à l'époque alors j'ai commencé à l'époque donc c'est il y a je parle d'une époque c'est il y a 45 ans en gros d'accord donc il n'y a pas internet donc il n'y a pas internet donc j'avais aucune idée s'il existait ou non des groupes de reconstitution ça commençait il y avait quelques groupes qui commençaient mais évidemment il n'y avait je dirais ni la très populaire qu'il y a maintenant ni les moyens de communication qui permettait de diffuser cette passion là donc j'étais tout seul dans mon coin à faire mes recherches de essayer de retrouver des documents alors à l'époque c'était bien en bibliothèque c'est ça et à essayer de dessiner aussi les éléments que je voulais reconstituer alors je suis je suis jamais arrivé au bout j'ai reconstitué là une partie de la lorica et puis j'ai reconstitué la seule chose dans laquelle je suis arrivé au bout c'est un glaive effectivement qui a ben tu fais allusion à cette histoire pour lequel j'ai utilisé le cuir de mes centiagues pour le recouvrir où j'ai meulé une barre de fer pour faire la lame ciseler du laiton pour faire les décorations tu l'as là ou pas bah oui je l'ai là voilà donc ça c'est le ça c'est la trace archéologique on va dire c'est la trace archéologique de ma passion pour l'antiquité alors c'est vraiment une trace archéologique parce que c'était que les moyens du bord mais voilà donc mais pour une trace archéologique mais ça c'est à 14 ans tout seul est-ce que tu peux l'extraire oui je peux l'extraire oui ça nickel et ça donc c'est fait ça c'est la couverture avec ton cuir de centiagues c'est à dire tu as sacrifié une paire de chaussures en cuir pour te faire le et tu as fait et tu as fait du métal alors elle était peut-être trouvée alors j'ai fait du métal poinçonné découpé poinçonné ciselé pour faire les décorations effectivement voilà et fascinant pour cette lame effectivement et donc tu avais fait le petit avec le fil de cuivre pour faire la garde ah ouais ce travail tu as passé combien de temps aucune idée beaucoup c'est ce truc très particulier de la passion en fait et c'est qu'en fait on en parlait l'autre jour c'est que en fait on calcule pas le temps non on sait pas donc c'est vraiment une trace que j'ai gardé parce qu'il y a un lien affectif à ça mais évidemment j'ai découvert on va dire quoi 35 ans plus tard qu'il y avait des groupes de reconstitution qui faisait tout un travail qu'on trouvait des éléments voilà tout est venu beaucoup plus facile avec les réseaux évidemment ça ça s'est passé avec le temps et toi donc tu as passé tout 17 ans donc à la tribune pardon au courrier de Genève ok et après tu as intégré l'instruction publique c'est ça en fait alors l'instruction publique c'est l'équivalent de l'éducation nationale c'est les écoles publiques les écoles publiques de tous les degrés l'école commence à 4 ans en Suisse oui je sais pas en France si c'est pareil et puis après il y a la fin de l'école obligatoire à 15 ans 15-16 ans et puis après le poste obligatoire donc soit des formations gymnasiales qui préparent un parcours universitaire soit des formations professionnelles avec une particularité je crois qui est assez unique en Suisse d'avoir des formations duales à la fois en classe et à la fois en stage ça c'est top et c'est top et alors ce truc qui est fascinant chez toi c'est que tu as quand même mêlé ce principe de fonctionnement avec l'antiquité et je pense particulièrement à cette arc de triomphe enfin il y a eu plein d'autres projets je suppose avant qui ont amené à ça mais en fait donc je suis arrivé au département de l'instruction publique pour m'occuper de ce service qui s'occupait des médias enfin qui s'occupe toujours des médias parce qu'en fait les médias dans l'enseignement ont toujours été utilisés la documentation, les photos, les posters, les cartes qu'on déroulait dans les classes il y a une centaine d'années on va dire il y avait la documentation après ils sont arrivés dans les années 60-70 les moyens audiovisuels et ça a changé énormément la donne donc il y a eu des projets d'abord de télévision en classe, de télévision scolaire après il y a eu tous les moyens audiovisuels qui sont arrivés dans les classes et puis depuis les années 80, c'est l'informatique qui est entré dans les classes et puis voilà, il y a des services qui s'étaient créés pour gérer ça, pour venir en soutien aux enseignants donc c'est des services de soutien, mais qui s'étaient créés par médias et par degrés et il y a maintenant 18 ans, le département de l'instruction publique Genevois a décidé de tout regrouper et moi je suis arrivé au moment, donc comme ils regroupaient tout ils ont cherché quelqu'un pour diriger cette structure qui regroupait tout et je suis arrivé à ce moment-là directement du journalisme et maintenant ça fait 18 ans que je suis dans cette nouvelle structure et ça fonctionne bien parce que tu as cette curiosité en fait de découvrir beaucoup de choses et surtout de t'adapter au courant, c'est-à-dire tu suis vraiment les tendances et tu es précurseur pour certaines idées vraiment disons, on a... bon déjà travailler pour l'enseignement c'est fabuleux, c'est génial oui c'est vrai, bien avoué donc on vient en fait en support aux enseignants pour l'utilisation de ces moyens mais dans toutes les dimensions, c'est-à-dire dans la dimension fourniture du matériel et de l'assistance mais aussi dans la dimension de la formation continue des enseignants pour qu'ils puissent utiliser au mieux ces nouveaux moyens et puis aussi dans la production de ressources pédagogiques sur demande des services qui sont en charge des disciplines voilà donc c'est très très vaste donc très très vaste à la fois dans le champ couvert et puis dans les possibilités puisque les médias voilà les médias c'est tout ce qui permet de transmettre quelque chose et là on est large et là on est large, oui et toi comment t'inscris la culture antique ou la culture classique dans ces médias ou dans ces mêmes réalisations pratiques ? alors c'est clair que la culture, les langues et la culture antique ont aussi besoin de moyens modernes de médiation j'irais même d'autant plus que c'est des disciplines menacées qui sont comme partout en Suisse comme en France en perte de popularité donc il y a une vraie difficulté à les maintenir partout et il y a de moins en moins d'élèves qui choisissent ces parcours là ce qui à mon avis est une erreur ce qui est un constat partagé par pas mal de monde mais dans les faits il se passe pas forcément grand chose et là donc ça me semblait important de pouvoir avec les possibilités de ce service qui s'appelle service Ecole Média d'ailleurs de pouvoir venir en aide à ces disciplines là notamment à la cinquième, je crois que vous c'est inversé, la cinquième ça va être la quatrième pour nous ? ils ont quel âge chez vous ? nous c'est la neuvième la cinquième ils ont quel âge en cinquième ? alors ils ont 11-12 ok donc ça doit être la sixième cinquième c'est ça ? sixième cinquième ouais voilà où c'est une année où à Genève tous les élèves absolument tous les élèves font de... ont des cours de langue et culture latine donc on a une particularité qui est assez extraordinaire je trouve c'est que n'importe quel petit Genevois a au moins des rudiments de langue et culture latine et ça c'est formidable mais c'est après que ça se gâte c'est à dire qu'en dixième, l'équivalent de votre quatrième c'est ça il y a un choix qui doit être fait et là c'est l'hécatombe donc voilà donc là il y a quelque chose qui peut être fait je dirais pour rendre plus attractif aussi le parcours et c'est dans ce cadre là qu'on a créé dans le service Ecole Média il y a des ateliers langue et culture latine où les élèves donc de neuvième équivalent de cinquième donc si j'ai bien compris peuvent je dirais mettre en pratique et puis toucher face au milieu avoir une expérience tangible en fait de l'antiquité c'est plus seulement des notions abstraites dans des manuels scolaires mais ils peuvent venir expérimenter un certain nombre de choses donc voir par exemple et manipuler des objets de la vie quotidienne ou des objets médicaux ou des objets militaires ils peuvent venir essayer une cuirasse c'est pas celle que j'avais faite non j'ai bien compris voilà ils peuvent venir tout ça dans un cadre un peu ludique mais qui permet de faire appel aux notions alors dans le domaine culinaire par exemple ils peuvent venir distinguer des aliments qui existaient et qui n'existaient pas pourquoi etc il y a tout ça et puis c'est donc on a un espace qui est dédié à ces ateliers donc on a plus d'un millier d'élèves qui chaque année vient faire ces ateliers et dans cet espace effectivement on a maintenant la reproduction d'un arc de triomphe qui est celui d'orange qui a été fait par une école professionnelle donc école professionnelle technique filière bois enfin construction pardon construction filière bois et qui l'a fait pour une manifestation à Genève qui a lieu une fois tous les deux ans et en attendant alors justement ça c'est ce panel enfin ce panneau pardon ce volet avec les élèves c'est hyper important mais vraiment mais à côté de ça t'as un travail extrêmement minutieux sur la recherche archéologique et justement par rapport à cet événement qu'on appelle la nuit où c'est la nuit antique la nuit antique effectivement donc toi tu t'y inscris bah tu vas nous en parler de toute façon et surtout tu t'y inscris aussi sur tout ce travail de recherche qui est quand même je te connais c'est hyper 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 minutieux je sais que tu veux rien laisser au hasard tu veux être extrêmement précis et c'est tant mieux surtout sur quelque chose de scientifique parce que c'est scientifique après donc il y a toute l'histoire de l'association et du restaurant qui vont avec mais toi on va commencer par ce principe de la nuit antique dans laquelle tu t'inscris et peut-être ultérieurement avec le musée d'histoire de Genève enfin ça dépend de l'évolution en fait donc ma démarche passionnée solitaire de l'antiquité elle s'est terminée elle s'est terminée quand j'ai fait la connaissance de la nuit antique qui était une manifestation et qui est toujours une manifestation organisée par l'université de Genève la faculté enfin des personnes de la faculté des sciences de l'antiquité la première édition a eu lieu en 2016 donc voilà j'ai eu connaissance de ça la deuxième édition en 2018 j'ai participé après j'ai été membre du comité donc j'ai rejoint en fait cette dynamique nuit antique qui est je dirais une manifestation comme maintenant on en trouve dans beaucoup de lieux qui sont je dirais des espèces de villages de reconstitution destinés au grand public où on présente différents aspects de la vie antique alors il y a l'aspect militaire évidemment mais à la nuit antique il y a beaucoup les aspects artisanat aussi donc il y a un tailleur de pierre un souffleur de verre il y a un atelier d'écriture il y avait de la cuisine aussi évidemment enfin voilà on essaye de... il y a un atelier coiffure et d'ailleurs dans ma collaboration avec la nuit antique donc j'ai essayé de rapprocher ça aussi des écoles alors il y avait toujours eu sur la nuit antique une journée qui est destinée aux écoles une journée qui est destinée au grand public donc il y avait un lien naturel avec mon job actuel on va dire c'est ça et puis moi j'ai aussi essayé de rapprocher plus d'écoles professionnelles donc par exemple on a l'école professionnelle des coiffeuses coiffeurs qui a participé à la dernière pour faire un atelier de coiffure antique donc les gens pouvaient venir à la nuit antique se faire coiffer à la romaine donc ça implique en amont tout un travail avec les élèves et c'est là que c'est très intéressant et que en général les profs qui s'occupent de ça sont hyper preneurs de la démarche parce qu'en amont il y a ce travail avec les élèves pour leur expliquer que leur métier actuel il n'est pas né hier mais qu'il y a toute une continuité des milliers d'années d'histoire et il y a une continuité donc on a ce travail avec la filière bois de l'école professionnelle construction et là aussi c'est la même démarche ça veut dire que les élèves qui aujourd'hui apprennent à faire de la charpente ils voient aussi tout le recul qu'il y a sur l'art qu'ils pratiquent ça valorise les formations professionnelles c'est quelque chose qui est extrêmement important c'est les élèves du centre de formation professionnelle construction de la filière bois qui l'ont fait pour une manifestation publique qui a lieu tous les deux ans dans le parc des bastions à Genève qui s'appelle la nuit antique et donc c'était pour servir de décor à cette manifestation voilà donc ça servit de projet pédagogique pour les élèves de ce centre de formation professionnelle et bien sûr la question c'est comment tu en es arrivé là qu'est-ce que tu as mis en place pour que les élèves arrivent à reconstruire ça aussi justement par rapport au plan qu'on voit là alors ce qu'on a fait avec les élèves c'est qu'on a intégré ça dans leur programme et ça a permis de faire les exercices de construction qu'ils font d'habitude mais avec une motivation avec un sens, avec un objectif qui était de reconstruire quelque chose donc une grande valorisation pour eux et puis de faire un objet qui va servir pendant des années dans le cadre de la nuit antique mais aussi dans le cadre de cet atelier qui est destiné aux élèves du cycle d'orientation à Genève et qui sert de décor pour un atelier où les élèves viennent faire des activités en lien avec l'antiquité alors l'idée de faire cet arc de triomphe c'était on cherchait quelque chose on avait déjà une collaboration avec le centre de formation professionnelle qui avait fait d'autres objets dans le cadre d'une manifestation de la nuit antique et on cherchait un objet à leur faire faire et puis voilà l'idée est venue de faire quelque chose de monumental enfin relativement monumental et puis ils ont adoré l'idée donc voilà on est parti avec ce projet et je sais que ces principes d'atelier toi tu les intègres aussi dans le restaurant, dans l'association où tu fais venir des élèves pour les ateliers culinaires mais ça veut dire qu'auparavant tu as quand même vachement bossé sur tout ce qui est recherche de plats de mets en fait antiques c'est dans la même continuité je pense c'est dans la même continuité effectivement on a fait des ateliers de cuisine avec des élèves de l'école primaire pour leur faire découvrir les choses et c'était fabuleux un émerveillement génial des enfants donc c'était des ateliers en trois phases on leur faisait d'abord un petit travail sur les ingrédients effectivement découvrir les ingrédients ceux qu'il y avait, ceux qu'il n'y avait pas pourquoi les ingrédients n'étaient pas là est-ce que les ingrédients qu'il y a aujourd'hui c'est les mêmes exactement que ceux qu'il y avait il y a 2000 ans ou pas dans certains cas c'est vrai c'est les mêmes ils n'ont pas bougé dans d'autres il y a eu tellement de sélections qui fait que ça peut rien avoir voilà il y avait tout cet aspect là après il y avait un aspect de réalisation de recettes donc les élèves pouvaient concrètement réaliser les recettes ça c'est top et puis après déguster et partager leurs expériences donc on a fait ça au restaurant effectivement le but de l'association c'est que le restaurant dans le cadre du partenariat qu'on a puisse servir pour des événements de ce type là ou d'autres événements culturels et donc on a fait la troisième phase c'était la dégustation dans le petit triclinium qu'on a fait au restaurant qu'on verra en image c'est ça et donc effectivement et puis sur la démarche de recherche et jusqu'à quelque chose qui est je dirais de la vulgarisation oui c'est extrêmement important effectivement il y a une volonté de l'association de faire un travail extrêmement rigoureux sur la recherche sur les sources et pour ça on est aidé par des membres du comité aussi qui ont un bagage universitaire dans le domaine des sciences de l'antiquité tout à fait sérieux donc on fait vraiment on veut vraiment devenir et on commence à être reconnus comme les spécialistes du domaine de la nourriture antique et je constate que c'est un domaine quand même assez pointu il y a énormément de gens sur le champ de la reconstitution militaire c'est vrai par exemple où là il y a pléthore d'associations qui font un énorme boulot et un très bon boulot et souvent depuis des dizaines d'années et qui commencent à être reconnus maintenant par contre et qui commencent à être reconnus mais c'est vrai que dans le domaine culinaire ou des autres choses comme le jeu antique comme la conversation latine courante il y a moins de monde et là je crois qu'on commence à avoir une réputation à être reconnus comme étant des interlocuteurs fiables vous avez une caution scientifique parce qu'avec les archéologues qui vous suivent etc et la caution pratique on va dire avec le restaurant où tu mets en application ces expérimentations que tu as menées chez toi effectivement en premier ou avec ton équipe et tu les amènes au grand public c'est le cas alors la question c'est qu'en pense le grand public qui vient ? alors bon déjà peut-être avant de ce qu'on pense le grand public il y a effectivement toute cette démarche à partir d'une recherche rigoureuse d'une expérimentation la plus rigoureuse possible aussi après il y a tout un travail d'adaptation parce qu'on est obligé évidemment de pouvoir travailler pour un restaurant avec des produits qu'on trouve aujourd'hui oui c'est différent de l'époque voilà et qu'on n'est pas obligé d'aller chercher au fin fond d'une vallée reculer pour trouver la plante c'est ça qui nous manque et puis après il faut aussi que ce soit exploitable dans le cadre d'un restaurant qui n'est pas un restaurant gastronomique qui n'est pas un restaurant c'est un simple restaurant de quartier qui fait des plats du jour à midi donc l'idée c'était ça aussi c'était d'arriver à une version je dirais populaire de la recette au bout de la recherche de façon à ce qu'il y ait des personnes qui puissent venir manger des plats romains sans savoir qu'ils mangent romains c'est génial et à la fin ils disent mais en fait c'était quoi et pourquoi ça s'appelle comme ça et je suis où en fait et là on leur explique enfin là l'équipe du restaurant on peut leur expliquer et ça moi je tenais beaucoup à ce côté on fait on dit pas on laisse l'expérience s'installer on laisse l'expérience s'installer et on permet à des gens qui n'ont aucune idée de la culture antique de quelque part la découvrir de façon sensible et non intellectuelle de façon sensible voilà par une expérience en l'occurrence culinaire mais qui est aussi une expérience après je dirais de la décoration du restaurant ils peuvent se poser des questions sur mais pourquoi pourquoi il y a telle ou telle chose pourquoi voilà tu as scrupuleusement d'ailleurs reproduit toi-même ce qui est quand même vraiment important enfin marquant les certaines fresques de Pompéi justement dans le triclinium tu as fait des graffitis sur la porte des toilettes les mêmes graffitis qu'on peut trouver sur les mots Pompéi d'ailleurs oui oui dans les éléments de décoration il y a plein de clins d'oeil voilà tous les éléments de décoration sont tirés de choses alors on retrouve effectivement les fresques de Pompéi où on voit de la nourriture où il y a cette fameuse bon ça c'est Herculanum une fresque où il y a les vins avec le prix des vins d'ailleurs tu serres du muslim maison c'est-à-dire du vin romain maison qui est vraiment très très bon d'ailleurs oui oui donc là il y a aussi une recherche sur le vin sur la composition pour arriver à quelque chose qui nous semblait qui nous semblait bon et voilà et puis le triclinium par exemple est une recomposition mais tous les éléments qui sont recomposés qui viennent de quelque part et peuvent être expliqués et l'idée après c'est que les gens que ça intéresse par exemple tu fais allusion au graffiti sur la porte des toilettes la porte intérieure des toilettes on a une page sur le site internet qui détaille ces graffitis et bien d'autres aussi et qui donne l'explication le contexte etc donc les personnes qui s'intéressent qui sont interloquées simplement par un passage de toilettes au latrina c'est ça dans le cadre du restaurant bon ont un QR code sur la porte pour aller récupérer les infos voilà si ça les interpelle ils peuvent en savoir plus alors la grande question c'est maintenant que tu as fait enfin tu vous avez fait tout ça parce que comme tu as dit tu as commencé solitaire et maintenant tu es en équipe quelles sont les projections ultérieures parce que j'en connais une ou deux alors donc vas-y qu'est-ce que tu envisages les projections les projets alors bon du côté du restaurant ce que j'aimerais moi c'est que l'expérience soit de plus en plus immersive c'est-à-dire que pour que les personnes qui viennent alors peut-être plus le soir qu'à midi c'est plus une clientèle de quartier qui vient prendre manger un plat du jour pour pas trop les enquiquiner avec du folklore on va dire mais pour moi les personnes qui viennent manger le soir sont demandeuses d'une expérience particulière donc j'aimerais renforcer cet aspect expérience après le côté restaurant il est extrêmement difficile parce que donc le restaurant est indépendant on a une convention avec l'association mais la vie des restaurants après le covid et tout ça ça a été très difficile est extrêmement difficile et je pense que c'est pareil en France qu'en Suisse voilà donc c'est vraiment très très précaire la vie d'un restaurant local de quartier à Genève elle est très très difficile donc on va voir comment ça se passe mais l'idéal ce serait d'avoir quasiment une reconstitution de presque d'une maison romaine c'est à dire où tu rentres t'es dans un lieu bah là on est dans le rêve bah oui mais il faut il faut envisager mais je sais que tu y as pensé de toute façon bah oui bien sûr mais il peut y avoir des étapes il peut y avoir des étapes déjà pour améliorer l'expérience des gens qui viendraient tout simplement par exemple par rapport à la vaisselle oui aujourd'hui la vaisselle c'est de la vaisselle standard si on avait une vaisselle romaine enfin reproduction de vaisselle romaine ce serait un plus par exemple tout à fait c'est un détail mais ça participe à l'ensemble et qu'est-ce que tu prévois aussi celui-là le grand truc qui me fascine avec tes élèves et sur le monde antique justement sur le skate game ah oui alors bon ça ça fait partie ça ça fait partie des différents projets je dirais qui sont dans le tube pour l'année pour 2023 il y a pas mal de projets il y a celui-là celui-là c'est plus dans le cadre de de mon service au département de l'instruction publique avec une participation de l'association qui va voilà qui va amener une aide mais c'est plus dans ce cadre professionnel qui est l'idée aussi pour les élèves en fin de scolarité obligatoire de faire un escape game qui leur permet aussi je dirais d'avoir à la fois une expérience d'expérimenter quelque chose de façon sensible parce que ça se joue beaucoup sur les émotions aussi l'escape game je pense qu'il y a plusieurs valeurs pédagogiques il y a un peu de la révision de connaissances mais c'est marginal finalement parce que les aspects qui sont révisés par rapport au champ total c'est très peu t'es mineur c'est pas grave il y a quand même ça mais il y a surtout je pense pour les élèves l'aspect collaboration apprendre à collaborer oui et ça c'est une belle expérience et c'est important aujourd'hui d'un point de vue pédagogique je pense et puis et puis il y a l'aspect l'aspect immersif l'aspect émotionnel donc salut la part voilà c'était un aspect immersif c'est ça émotionnel genre qu'est-ce que c'est que ça ? et il y a donc donc ouais cet aspect immersif émotionnel alors là on va faire un escape game sur le thème de Pompéi ça c'est formidable et avec Pompéi il y a facilement de l'émotionnel et de l'immersif parce que dans les escape games on ne sait pas toujours pourquoi il faut sortir c'est vrai on est dans une pièce on nous dit il faut sortir mais bon finalement pourquoi ? si on y est bien c'est le challenge du jeu mais si on est dans une pièce d'une villa romaine de Pompéi on a déjà plus de raisons de sortir quand c'est l'éruption du Vésu parce que tout va péter oui c'est ça voilà donc voilà ce sera un peu la trame dramatique du jeu avec de l'immersif là aussi avec de l'immersif on va voir comment ça peut se faire on va voir ce qui est possible de faire mais tes idées tes premières idées effectivement d'avoir des choses mouvantes d'avoir de la fumée la chaleur on va essayer de rendre l'ambiance de la progression du déroulement de l'éruption notamment par exemple par rapport à alors il peut y avoir des choses plus concrètes mais il peut aussi par rapport à une fenêtre par exemple où on pourra voir la progression de l'éruption ou ce genre de choses mais voilà c'est ça ce dont tu m'avais parlé c'était cette vidéo sur Youtube où tu avais le plan fixe c'est ça et avec la trame pendant une heure du Vésuve qu'on voit entrer en éruption ouais c'est une vidéo fabuleuse de reconstitution évidemment oui voilà mais avec un plan fixe sur les toits de Pompéi le Vésuve au fond et c'est minute par minute à partir des premières fumereules jusqu'au le souffle pyroclastique je crois que c'est comme ça c'est ça donc cette vidéo là pourrait servir de cadre dans une fenêtre où les élèves peuvent enfin en fait c'est un peu le compte à rebours de l'escape game c'est ça à la fin t'es mort à la fin si t'es pas sorti voilà on s'arrangera quand même parce que le but c'est quand même que les élèves survivent oui c'est ça il ne passe pas de malaise ou un truc comme ça donc on s'arrangera pour les faire sortir oui c'est ça mais sinon l'idée est vraiment formidable et le dernier point justement parce que dans ta globalité en fait du monde antique c'est le festival européen intergrec aussi auquel tu vas tâcher de contribuer sur de la lecture et tout enfin entre autres oui oui alors ça un des objectifs c'est que c'est que les écoles suisses les élèves suisses participent à ces grandes manifestations européennes basées en France donc il y a le festival latin grec j'espère vraiment qu'il y aura des lecteurs on va voir si on arrive à susciter quelque chose et puis il y a aussi le concours du calame d'or il y a aussi le prix littérature jeunesse antiquité enfin il y a différentes manifestations auxquelles j'espère que la Suisse va participer et puis après on a aussi avec l'association un certain nombre de projets locaux oui qui sont très intéressants aussi donc je ne tombe pas volontiers si tu veux vas-y donc on a un projet alors on va avoir une participation au festival Histoire et Cité oui festival Histoire et Cité c'est une grande manifestation organisée par l'université de Genève et la maison de l'histoire qui est une entité qui dépend de l'université de Genève et puis qui est une manifestation qui vise à faire un lien justement une médiation entre la recherche scientifique avec des pointures du domaine historique et la population donc de se faire rencontrer la population et les chercheurs en fait parce que c'est souvent des vases clos enfin des mondes hermétiques et voilà donc là il y a toutes sortes de choses qui se font donc c'est des conférences mais souvent sur un mode aussi plus interactif plus attractif etc. et le thème de 2023 c'est l'alimentation ah bah ça tombe bien donc donc la maison de l'histoire est venue elle nous a contacter pour participer ce qui est pour moi aussi un signe de reconnaissance et légitimité donc on va participer à cette manifestation donc je ne sais pas encore exactement la forme que ça prendra il y aura certainement une forme de conférence et puis on va organiser aussi dans le cadre de l'historécité des ateliers pour les élèves si possible au restaurant ça va être top cette même formule mais pour des plus grands donc ça c'est un projet ouais et puis on a un autre projet avec le avec le conservatoire et jardin botanique de Genève alors qui est derrière la caméra à peu près ok c'est loin derrière derrière vous et puis qui est une magnifique institution à Genève parce qu'il y a un historique des botanistes Genevois qui est phénoménal c'est des gens des grands noms qui ont joué un rôle dans la botanique très importante au 18ème 19ème siècle et puis là ce qu'on essaye ce qu'on va essayer de faire avec l'équipe du jardin botanique c'est un rallye pédagogique dans l'enceinte dans l'enceinte du jardin botanique pour découvrir les plantes de l'antiquité avec la marque des chaussures donc découvrir les plantes de l'antiquité sous l'angle culinaire évidemment mais c'est jamais la culture antique elle est toujours extrêmement inclusive elle n'est pas segmentée comme aujourd'hui donc ça veut dire que la plante elle a des vertus culinaires elle joue un rôle mythologique donc on la retrouve dans des histoires mythologiques on la retrouve comme plante médicinale parfois c'est encore utilisé comme plante médicinale on a trouvé le principe actif beaucoup plus tard mais la connaissance de la vertu de la plante était déjà là et puis voilà il y a et puis il y a ces aspects aussi la magie il y a des plantes qui ont un rôle magique voilà donc on va essayer de construire un rallye aussi pour les classes pour des élèves qui auront sous forme peut-être d'énigmes de jeux et de retrouver les plantes dans le jardin ça va être très bien enfin hormis le fait que quand même Genève enfin il y a quand même une histoire romaine qui est importante parce que c'est vrai à l'Union à Genève il y a beaucoup de musées qui parlent de l'antiquité en l'occurrence mais le point hyper marquant dans tout ce que tu me racontes mais c'est que toi tu as ce côté moteur de proposition d'idées et limite d'entrepreneur tu me diras ça colle pas parce que je suis fonctionnaire mais on s'en fiche en fait pour moi l'entreprise c'est le fait d'oser et tu es toujours en proposition de choses innovantes c'est clair enfin tu veux dire Manuel à un moment il faut bien constater que oui sérieusement il rentre à César ce qui est à César si tu peux me permettre bon il faut que je le sois aussi d'un point de vue professionnel sans lien avec l'antiquité oui tout à fait parce que l'usage du numérique dans l'enseignement par exemple est quelque chose d'innovant est un vrai débat de société aussi et puis il faut proposer des choses voilà qui sont qui sont des vrais plus pour l'enseignement dans tous les domaines donc il y a ce côté là mais effectivement par mon travail j'ai à la fois cet aspect extrêmement innovant et puis l'héritage d'un historique de plus d'un siècle d'utilisation de médias pour l'enseignement j'ai dans mon service une collection d'animaux empaillés aussi je raconte toujours parce que moi j'aime pas trop ça moi non plus c'est pour ça c'est à feu mais en fait c'était quelque chose qui était extrêmement courant dans les classes de montrer un animal comme ça et il y a encore un reste de ça donc ça me fait toujours rire de penser qu'il y a à la fois les aspects les plus innovants du numérique où on fait des choses avec la 3D avec des imprimantes 3D avec la virtualisation et tout ça et qu'à côté de ça il y a toujours cet aspect de documentation des cabinets de curiosité donc il y a un aspect cabinet de curiosité aussi donc c'est un peu le grand écart et voilà donc du coup cet aspect innovation il est aussi enfin ce lien tradition-innovation il est pas seulement dans ma passion pour l'antiquité mais aussi dans ma profession mais je crois qu'il est pour tout le monde aujourd'hui ça c'est une question qu'on se pose tous mais dans beaucoup de domaines ça se fait seulement réserver à l'enseignement c'est dans vraiment beaucoup de domaines comment allier ce qui s'est passé l'habitude avec laquelle on devait fonctionner et ce qu'on nous propose aujourd'hui en média et en fait on tente et il y a plein de choses qui se créent et je pense que surtout par rapport à l'antiquité où là c'est quelque chose de très marquant c'est à dire qu'en fait c'est l'antiquité c'est vraiment très vieux et le contemporain mêler les deux c'est vraiment ta thématique quand même et c'est ça qui est bien je te remercie Manuel c'était toi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti